Aujourd'hui, American Dirt de Janine Cummings. Juin 2022, au Texas, une cinquantaine de morts sont retrouvés dans un camion surchauffé, tous des migrants latino-américains. Je venais de finir ce livre et sa lecture montrait qu'au-delà des reportages, le roman pouvait être un autre moyen d'aborder l'immigration clandestine. L'histoire est simple. Lydia est une libraire d'Acapulco, au sud du Mexique. Elle a pour client un charmant monsieur qui écrit des poèmes et qui la drague un peu. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il est le chef de Los Jardineros, un puissant cartel de narcos, des trafiquants de drogue, et qu'il est très, très fâché lorsque le mari de Lydia, un journaliste local, dévoile les agissements du cartel et de son chef. Lors d'une fête familiale, toute la famille du journaliste est assassinée. Sauf Lydia et son fils de 8 ans, Luca, qui, caché dans la salle de bain, échappent à la mort. Lydia décide de s'enfuir avec son fils aux Etats-Unis. Pour cela, il faut traverser tout le Mexique, du sud au nord, pour chasser par les tueurs. Il rejoigne ainsi de nombreux migrants, mexicains et sud-américains, qui fuient la violence des narcos, la prostitution, les féminicides, la guerre civile, ou bien la misère, ou bien, malheureusement, tout cela à la fois. Lydia et Luca vont voyager à bord d'un train de marchandises, la bestia, la bête, dans des conditions difficiles et au risque de leur vie. On suit l'errance des migrants et ses nombreux dangers. Les violences de la police aux frontières, la sinistre migra, celle des narcos, des passeurs, et, côté états-uniens, des milices d'autodéfense. Ces gens-là pillent, violent, raquettent, kidnappent, rançonnent, violent. Côté positif, les migrants sont aidés par des associations des particuliers qui les hébergent, les escortent ou leur fournissent une aide juridique, donnant ainsi un peu d'humanité à leur périple. Le roman offre une galerie de portraits variés, Luca et Lydia, bien sûr, mais aussi Soledad et Rebecca, deux sœurs honduriennes qui deviennent leurs amies. Leur père les a obligés à émigrer pour échapper à la violence des cartels, à la prostitution. On croise aussi Beto, un jeune garçon asthmatique qui fuit la misère de son bidonville. Plus ambivalents sont El Chacal, le passeur, et un jeune sicario, un tueur, dont on ne sait s'il est envoyé par son chef pour tuer Lydia et Luca, ou s'il fuit pour sauver sa vie. Les migrants sont souvent considérés comme une menace par les gouvernements et une grande partie des opinions publiques. L'intérêt de ce livre est de leur redonner un statut d'être humain, avec leurs peurs, leurs problèmes, leurs espoirs. Les enfants ne sont pas épargnés et subissent des choses qu'ils ne devraient pas connaître. L'auteur du livre montre que les migrants peuvent affronter l'adversité et se montrer solidaires. En dépit de son succès, ce livre a fait l'objet aux Etats-Unis d'une accusation d'appropriation culturelle. C'est-à-dire que l'auteur, n'étant ni migrante ni mexicaine, n'aurait pas la légitimité pour parler des migrants. Ce qui montre que les Etats-Unis sont divisés par un certain nombre de problèmes, en particulier celui-ci. En conclusion, c'est un livre dont je recommande vivement la lecture. C'est un livre dont je veux dire.